Comment avoir les graphismes du chapitre 1 de Fortnite sur Fortnite Creative 2.0 Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo Donc si tu ne veux rien louper reste bien jusqu'à la fin Mets ton plus gros pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications pour rejoindre la Team Lama Donc vous voyez qu'actuellement je suis dans mon projet Donc vous il faudra être dans votre projet Et vous voyez que j'ai actuellement l'herbe du chapitre 2 Donc nous ce qu'on veut c'est l'herbe du chapitre 1 Et je vais vous présenter comment on fait Vous allez voir c'est vraiment tout simple D'ailleurs si vous voulez d'autres tutos n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire Alors pour ce faire vous allez vous rendre dans votre projet Et une fois dans votre projet vous allez aller sur fichier C'est très important et vous allez ouvrir un nouveau projet Une fois cela fait vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche Et vous devrez aller dans Island Template Une fois dans Island Template vous allez vous rendre tout en bas des projets Et vous allez aller sur l'île tempérée Juste ici voilà c'est tout simple vous cliquez dessus Vous allez le mettre dans le dossier que vous avez envie Moi je vais le mettre en l'occurrence dans mes dossiers Et ensuite le projet vous allez l'appeler par exemple graphisme chapitre 1 Moi je vais l'appeler tuto Vous allez le créer et attendre que ça se charge Alors vous voyez qu'actuellement je suis dans une map du chapitre 1 Tout simplement Et là je vais vous montrer un peu comment on peut copier justement Ces graphismes du chapitre 1 Alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une autre astuce aussi Pour ce qui est des niveaux sapins etc Pour trouver vraiment les graphismes du chapitre 1 de l'époque Parce que là je vais vous montrer l'air Mais après pour les sapins etc Il y a une commande à faire pour avoir vraiment tout Donc là maintenant vous allez aller dans organisateur Et vous allez marquer Landscape Tout simplement Vous allez cliquer sur Landscape 3 Ou Landscape Et là vous voyez qu'ici il y a deux choses Il y a Grasse et Athéna Vous allez tout simplement faire un clic droit ici sur Athéna Et vous allez copier Vous pouvez même le mettre au favori Ce sera plus simple pour vous Mais moi je ne l'ai pas Je le retire Ce que vous allez faire ensuite c'est que vous allez faire Fichier Ouvrir nouveau projet Là vous allez réouvrir votre map Moi en théorie c'était test HLOD Et là vous allez l'ouvrir Une fois que c'est fait vous êtes actuellement sur votre map Où il y a le graphisme du chapitre 2 Alors je vous montre un peu comment on fait Vous allez tout simplement devoir taper Landscape Vous devrez prendre le tout premier Aller tout en bas Appuyer sur Shift Et ensuite faire un clic gauche Ça va sélectionner tout votre terrain C'est très important Une fois cela fait vous allez aller ici Au matériau de paysage Et là vous allez faire coller Vous allez devoir attendre Et vous voyez que déjà on a l'herbe du chapitre 1 Mais c'est pas tout Je vais vous montrer un peu la suite Donc là vous avez les graphismes du chapitre 1 Alors une fois que vous avez les graphismes du chapitre 1 Je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour les ajouter Et pouvoir les peindre Parce que oui là vous ne pouvez pas peindre actuellement Avec les nouveaux graphismes Donc pour cela c'est très simple Vous allez vous rendre dans peindre Ensuite vous allez descendre un petit peu Et vous allez voir qu'il y aura Flowers, Snowfoliage et Gravel Alors moi ils sont un peu buggés Mais vous inquiétez pas Ce sera la même chose pour vous Ensuite pour ces trois là Bon moi j'ai déjà fait pour le premier Mais vous allez tout simplement Appuyer sur le petit plus Et faire couche pondérée normale Une fois que c'est fait Vous allez l'enregistrer Je vous invite à créer un dossier exprès justement Et on va faire la même manip pour les deux autres Donc vous cliquez sur le plus Hop Vous enregistrez sous un nouveau dossier Et vous enregistrez Une fois que c'est fait Je vais vous montrer un peu comment ça marche Donc là par exemple Vous allez pouvoir mettre des fleurs Vous allez pouvoir prendre du gravier également Regardez hop Vous pouvez graveler votre terrain Et là vous voyez que par exemple Il y a de l'herbe Et bien il faut prendre le Nofoliage Et ça va retirer tout simplement Votre herbe Alors pour ce qui est des sapins Des arbres etc Pour les retrouver assez facilement Et retrouver vraiment Et bien tout simplement Ce qu'il y avait dans le passé Vous allez tout simplement marquer Athéna Et ensuite vous verrez Qu'il y a énormément de choses En rapport avec le chapitre 1 Mais encore il y a les arbres Les sapins etc Pour simplifier peut-être Que vous pouvez même marquer tree Comme ça vous trouvez directement Les sapins Et les arbres etc Du chapitre 1 En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura aidé Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Vous abonner à la chaîne YouTube Avec la cloche des notifications Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Ciao les potes